c'est fort les journalistes d'espace ah ouais ils ont tapé fort famille non il faudrait il faudrait prendre encore non c'est quoi justement oui je pense que je pense que désormais les journées même avec courant il faut les appeler journée à facon et il ya une publication il dit que les guinéens revivent la journée qu'il s'est dédié parce qu'il s'est dit que les gens se souviendront quand même de lui quand le courant est là 24 heures sur 24 on dirait oui c'était autant d'alpha qu'on dit on va dire au moins quand vous vous efforcez de donner le courant 24 on dit à autant de présents facon et ça c'est positif mais qu'est ce que les guinéens vont retenir de toi le bandit m'a dit au moins maintenant là quand on donne le courant 24 on dit à le temps de alpha condé mais toi quand tu vas partir m'a dit qu'est ce que les guinéens vont retenir de vous m'a dit à part la trahison qu'est ce que les gens vont retenir de toi m'a dit le traite vous savez l'histoire des salibas tous les officiers supérieurs de l'armée ce qui ont été écartés j'ai eu à échanger avec des officiers l'affaire de sadiba comment sadiba a été écarté sinon c'est quelqu'un des fonds il ya certains même qui disent qu'il est trop mou et qui peut pas mener une révolte au sein même de l'armée il est tellement droit que même si les gens comptaient sur lui pour faire quelque chose il n'allait rien faire mais des gens comme les bala les idiamine les amara de la manière dont ils voulaient que sadiba parce qu'il était le chef d'état-major de l'armée la manière dont ils avaient voulu rouler le gars sadiba ne s'est jamais laissé faire et comme eux tous ils ont accepté la trahison c'est pourquoi j'ai dit sadiba au départ j'avais dit j'ai dit vous allez tous goûter comme ils ont laissé faire le coup d'état comme ils ont laissé faire le coup d'état donc ils viennent de payer tous aussi sadiba les amis de mamadi ils ont monté un topo contre lui ils sont allés mettre des gris gris c'est qu'on dit les médicaments la fétiche ils sont allés mettre ça dans la cour du palais mohmed 5 et après ils ont alerté d'umbouya qu'au quelqu'un a mis du médicament dans la cour parce que ce jour sadiba venait de quitter la cour du palais et amara c'est lui qui allé chercher le marabout amara kamara est allé chercher un marabout amara est allé chercher un marabout pour venir ça dit le médicament en question pour venir décortiquer ça à dumbouya c'est amara qui allé chercher le marabout maintenant dans le papier que le marabout vient décortiquer pour dire c'est sadiba qui a fait le médicament voici comment sadiba a été remplacé à la tête de l'état major vous avez vu il a été nommé ministre il a refusé deux fois on dit il ne veut rien il dit qu'il ne est remplacé net on l'a enlevé ils ont dit qu'il a été remplacé c'est parce qu'il a refusé le poste de ministre il dit qu'il ne veut pas que c'est bon maman dit à tout faire maman dit à tout fait mais on a dit c'est bien fait pour sadiba parce que j'en fais la banane j'en fallait moi c'était devant eux et j'ai dit les officiers malinqué ça a été facile pour dumbouya et son entourage pour les avoir dans le coup on les a menti beaucoup d'officiers malinqué qu'on le présente faconder est condamné que le fama le présente faconder est condamné qui ne fera pas six mois voici comment ils ont convaincu beaucoup d'officiers militaires et malinqué pour entrer dans leur jeu que parce que si il ne se lève pas pour soutenir le coup d'état là que si le présente faconder mourait c'était fini pour eux que ceux qui arrivaient en 83 84 qu'ils allaient les tuer tous voici comment des bons officiers sont tombés dans le piège du cnrb et vous êtes tous témoins de cela vous avez tous entendu en voilà après le coup d'état oui le présente faconder il est condamné et certains groupes voulaient faire du coup d'état mamadi est venu sauver voici tous ces mensonges là donc les sadibas voici comment beaucoup d'officiers malinqué ont été trompés beaucoup ont été trompés et l'entourage de mamadi dumbouya les bala samoura les idi amine les amara ils ont monté du topo contre des officiers dans le cadre de sadibas ils sont passé le monsieur il est venu au palais là bas comme ils ont l'habitude et le monsieur repart imaginaire un chef d'état major qui ne marche pas seul il a toujours ses gardes des gens autour de lui mais ils n'ont pas eu peur de dieu ils ont jeté des ils ont jeté des médicaments dans la cour là bas et après aller chercher un cramoco pour dire mais mamadi a compris après mais c'était trop tard sadibas a dit qu'il ne veut pas même poste des ministres qui ne veut pas même poste des ministres c'est pourquoi il a même accepté de sortir or vous avez ablé qu'état tout ça dit c'est mieux d'être hors du pays qu'on vient encore vous créer des problèmes c'est mieux qu'on vous envoie ambassadeur qu'on vous envoie attaché militaire au moins tu es en sécurité tu es quelque part c'est encore mieux que d'être parmi ces voyous là en guinée mais on les avait prévenu dès la prise du pouvoir on les avait prévenu qu'ils allaient tous perdre qu'ils allaient tous payer un à un et on assis beaucoup d'officiers ils sont là vous êtes assis c'est comme bise qu'on le veut ou pas bise c'est un bon soldat il n'a pas grillé d'étape ibra masoli bangoura le chef d'état-major vous allez demander n'importe quel militaire dire que est ce que bise mérite son poste de chef d'état-major tout mais tout militaire guiné et vous diront que non et ils vous diront que oui bise mérite c'est comme fanassouma qui a été nommé ministre de l'information donc bis est pareil mais aujourd'hui ces personnes se laissent manipuler la dernière fois on lui a fait lire un communiqué soit disant les anciens ministres dessus leurs passeports sont gelés leurs comptes gelés leurs véhicules retirés voilà la justice va s'en occuper mais hier bise monsieur injonction 15 15 véhicules du ministère de la justice ont disparu mettez le coeur 15 véhicules bise chaleur a été sorti hier dans air france tranquillement tranquille ils ont resté ils ont donné un document qui lui a donné ce document chef d'état-major mais le frère de cacabari on apprend aussi que lui aussi il a pris la tangente sinon s'il ya un ministre corrompu le frère de cacabari il est le premier parce qu'il avait le deuxième plus grand budget le ministère de l'agriculture qu'est ce qu'il a il a il a il apporte comme changement avec ses mensonges qu'aux révolutions vertes qu'est ce qu'il a apporté le s'il a disparu le ministre du budget s'il sait il est où pourtant ils ont tous des dossiers je t'as dit on a tellement de dossiers contre ces gens là ça prend le changement que beaucoup vont partir aussi en prison parce que c'est la justice des plus forts donc bis bangoura tous ces gens là ils font des va-et-vient le premier ministre gomou est sorti il est au canada donc vous avez fait le communiqué devant le peuple pourquoi vous avez lu ce communiqué soit disant les ministres on retire les véhicules c'est rentré se sortir vous avez fait ce communiqué je vous ai dit bis il ya de ces bêtises il faut pas rentrer dedans on vous a mis à la tête de l'armée la vraie fondation c'est l'armée guinéenne bis vous savez votre parcours et le parcours des autres il ya une très grande différence même quand on vous voyant on sent que vous êtes un intellectuel mais l'armée guinéenne bis vous êtes le chef d'état-major vous pouvez apporter un changement là bas les recrutements bidon qui se passe soit vous démissionnez soit vous démissionnez mais vous ne pouvez pas accompagner ces gens là il ne peut pas se servir de vous comme des cobayes on dit vous êtes le chef d'état-major mais pour la forme et vous vous laissez faire des bambins comme les amara est-ce que amara à votre parcours des des vauriens comme les bala samoura est-ce que bala samoura à votre parcours des vauriens comme mamadie dumouya est-ce que mamadie à votre parcours il faut penser à votre honneur et bis les officiers supérieurs de l'armée là il faut pas accepter d'être des guignols quand il ya des communiqués vous partez vous arrêtez quoi derrière ces guignols vous arrêtez derrière bala vous arrêtez derrière amara ce sont des guignols ces gens là ce sont des guignols donc respectez vous votre honneur au lieu d'aller vous arrêter devant ces guignols là c'est des petites personnes ils n'ont même pas honte ils n'ont pas honte vous voyez les sorties au sénégal aujourd'hui vous avez vu ibrahim trauré vous avez vu asmi goïta vous avez vu le président de la transition du niger non parce que ils se respectent ils savent où ils doivent mettre pied sinon mali fait frontière aussi le burkina pouvait venir ibrahim trauré a été en russie non lors du sommet parce que c'était important pour eux parce qu'ils avaient du partenariat gagnant gagnant avec la russie ibrahim et asmi goïta ils savaient qu'ils avaient quelque chose à gagner en russie mais le bandit le bandit mamadou dombouya comme c'est quelqu'un qui adore se promener attendez je vais vous montrer encore cette photo c'est à dire quand j'ai quand j'ai dit que ceux qui n'ont pas étudié 40 arènes et ma comprément qu'on finit de lier ils comprennent pas le sens quand on dit mamadou est une honte ils ne comprennent pas toi tu viens en évite un bienfaiteur tu parles de troisième mandat tu parles de démocratie et pourtant où il est allé le président a été démocratiquement élu john my five eux n'ont pas pris les armes mais le bandit pour délapider nos biens parce que d'ailleurs on nous a dit ici qu'il a acheté avion où est l'avion là toujours il est en train de louer l'avion ailleurs voilà vous voyez aux nations unies c'était son boubou là on dirait que son marabout lui a dit ça c'était aux nations unies ici aux états unies voilà la fête la fête de l'indépendance la fête de l'indépendance le bandit portait le même boubou vous voyez même boubou lors de la fête de l'indépendance et l'investiture du monsieur aussi regardez le le bandit portait le même boubou regardez le bandit portait le même boubou en deux si c'est ce que tom marabout a dit mamadie tu vas sentir le peuple de guinée déjà les forces vivent ils t'ont déjà alerté toi tu penses que tu as les armes mais les partis politiques là eux ils ont le peuple derrière eux avec la situation actuelle pas d'électricité le pays est dans l'insécurité totale il n'y a pas de justice le prix des darrêts alimentaires vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens mamadie tu n'as rien vu d'abord un coup srantaya dibléko srantaya dibléko srantaya dibléko tu vas sentir il m'a faussier fondabas tu penses que oui tu as enlevé tous les officiels tu as désarmé l'armée tu penses que c'est fini tu n'as rien compris mamadie ou alors ça va te surprendre c'est dieu qui est fort ou alors ça va te surprendre il m'a faussier fondabas tu n'as pas dit que le président le faconais ne devait pas faire troisième mandat tu t'es flanqué pour dire ça au guiné non mais mamadie tu vas sentir aussi c'est pas vous qui avez choisi même la durée une transition trois ans c'est pas le burkina où il y a l'insécurité le mali où il y a l'insécurité le niger où il y a l'insécurité en guiné il n'y avait rien la guiné n'a pas été sanctionné la cdao ne nous a pas sanctionné ok les frontières n'ont pas été fermés mais qu'est ce que vous avez apporté au peuple de guiné qu'est ce que vous avez apporté au peuple de guiné à part misère et désolation explosion du dépôt c'est à dire pour cacher votre carence votre incompétence sur ça pour dire ah les guinéens torré nana mouvaru carburant nara bande de vous rien de bandit il y a eu un rapport concernant l'explosion du dépôt mal ma faussier fondabas mais vous allez sentir le peuple et déjà nous sommes le combien nous sommes en avril déjà février mars avril il reste combien quelques mois seulement votre glissement là ça va glisser dans votre ça va glisser dans vos bouches mamadie votre affaire de glissement là ça va glisser dans vos bouches c'est vous qui avez dit ici que vous ne serez pas candidat même le glissement à voir c'est là bas c'est la partie là le président le facon de lui il est passé par un référendum il était élu il est passé par un référendum si tu penses que les jeunes que vous êtes en train de former afro carrière actuellement près de 500 personnes vous êtes en train de vous fatiguer mamadie vous êtes en train de vous fatiguer si tu savais la colère de l'armée guinéenne tu vas même pas essayer même les fonctionnaires guinéens je vous ai dit beaucoup verront 5% prélevé sur leur salaire 5% les primes les avantages des militaires avant le coup d'état ils ont tout perdu soit disant les sacs de riz on va donner la différence quelle différence on donne quelle différence bande d'incompétents bande d'incompétents et vous continuez à délapider nos biens des voyages inutiles vous avez donné 50 millions du côté du sénégal les 50 millions ça vous a servi à quoi 50 millions de francs cfa 50 millions de francs cfa on pouvait rénover des écoles mettre des tables bancs dans des écoles avec les 50 millions de francs cfa mais mamadie tu as eu quoi au sénégal zéro un compétent ibram trauré lui il a la tête sur les épaules il ne va pas se promener il ne va pas se distrait il a d'autres choses à faire au burkina asmi guita pareil ils ont envoyé une délégation mais pas comme toi tu veux te faire voir tu oublies que tu as tué des gens mamadie bon je cherche la vidéo je cherche la vidéo parce que le président élu du sénégal et monsieur ousmann sonko ils ne savent pas qui est mamadie dumbuya la vidéo où mamadie a tué monsieur kondé et son enfant akindia où il fait sortir les corps dans le pick up pour ceux qui ont mon numéro whatsapp envoyé moi la vidéo là envoyé moi la vidéo nous allons montrer aux autorités sénégalaises qui n'ont pas les mêmes histoires que le bandi mamadie dumbuya qu'il a le sang dans sa main monsieur kondé et son enfant ça faisait partie du préliminaire de leur coup d'état ils ont tué le monsieur parce que kindia avait à l'époque je crois c'était le camp le plus armé donc il fallait cassé cette force ils ont monté des mensonges c'est comme le coup d'état contre le présent fakwande là les idiamines ils ont profité d'un coup d'état qui était en préparation contre le présent fakwande ils ont profité de ça ils ont détruit beaucoup d'officiers comme les noutiam les dégoules les deux camps de ce qu'on a dit ils ont détruit toutes ces personnes si vous pensez que non le pays là ça va rester éterneurement dans vos mains vous êtes en train de vous tromper oh lol c'est dieu qui va vous exposer tous amara salakatala et bema koussatole tu as vu ton père est mort dignement parce qu'il n'a jamais trahi le fait général ça n'a compté personne à père l'âme de ton père diara mais comme toi tu dis c'est l'argent que vous aimez c'est l'argent tu penses que ton coin d'élevage que tu es en train de faire à masanta qu'on n'est pas au courant tu peux rien faire tu peux rien faire sans que moi le général c'est que c'est que toi je ne sorte au courant amara ta maison que tu as acheté au canada ta famille est là bas pourquoi vous avez facilité les choses pour le frère de sa cabare parce que oui il va s'occuper de ta famille là bas tu n'as rien compris vous n'avez rien compris vous serez les gros perdants peut-être c'est vos familles qui vont en profiter mais vous vous avez c'est fini pour vous sans vous le dire c'est pourquoi vous voulez tout faire rester au pouvoir amara ou allah athéna benai bro ça ne marchera même pas c'est vous qui avez mis les loussénes en prison le grand loussénes paie à son âme pour une histoire de 20 millions loussénes est mort pourtant il avait tout il avait sa compagnie d'assurance il avait sa compagnie d'assurance pour une histoire de 20 millions vous avez gardé loussénes on vous a demandé de le libérer d'aller se soigner mais charloureit est sorti hier après vous nous parlez de justice quand j'ai dit vous êtes des voyous des vrais voyous vous êtes des vrais voyous vous n'êtes pas des responsables vous êtes des voyous des vrais voyous de cnfd vous n'êtes pas des responsables ça l'aurait été sorti non tranquillement pourtant c'était un ancien ministre on parle de détournements rénovation de la maison centrale 15 véhicules c'est le ministre même son successeur son successeur qui parle de ça mais vous l'autorisez à sortir pendant ce temps les autres qui sont malades de vous rien le docteur cassouli l'accord 4 des 20 milliards je vais vous montrer encore une vidéo ici c'est à dire ce pays là bon là j'ai mal j'ai mal j'ai mal pour la guinée j'ai mal pour ce pays c'est à dire des menteurs de vous rien on est en train de les prendre comme des bonnes personnes je vais vous montrer la vidéo et je vais commenter vous allez comprendre que leur mensonge ça passe pas devant le général cinq étoiles je vais vous montrer j'ai un problème de je vais vous montrer une vidéo voilà j'avais trouvé la page c'est pas c'est pas une page de propagande c'est pas une autre page on va d'une page de propagande mais la page même officielle de leur soi-disant présidence de la république voilà attendez quoi que ils ont des images ok ok partager la famille suivant la vidéo ensemble les gens ne les regardent pas nous regardez un dans le sillage de l'événement historique du 12 mars 2000 écoutez la journaliste marquant la pause de la première poutre du chemin de fer du projet simandou dans la commune rurale de kamalaïa située dans la préfecture de forêt caria plus précisément à moussaïa la république de guinée a écrit une nouvelle page dans son histoire ferroviaire pour la première fois depuis son accession à l'indépendance les autorités de la république se sont engagés activement dans la réalisation d'un chemin de fer d'envergure marquant ainsi un tournant majeur dans le développement économique et social du pays sous la présidence éclairée du général mamadi d'oumbouya président de vous entendez c'est que voici comment on trompe le peuple de guinée c'est comme la route nationale ils sont venus trouver tous ça dit je m'assois je suis là j'avais même de pleurer quoi j'ai dit comment on peut induire tromper un peuple avec des voyous comme ça l'accord cadre des 20 milliards est ce que ces voyous là qui ont signé l'accord cadre ceux qui sont allés signer ce contrat nous donner des routes chaque année on devait bénéficier plus de 1 milliard dans d'autres projets c'est tellement incroyable voici des choses voici comment on trompe le peuple qu'on sait mamadi d'oumbouya les chemins de fer vous avez vu combien de kilomètres des tunnels autant du présent alpha qu'on est et ala ça dit ils n'ont même pas honte qu'on sait mamadi ça dit vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte mamadi est sorti à n'est signé quoi on prend un voyou comme jiba diakite un ancien rappeur un vagabore de première classe à lille convient pour le mettre à la tête de simandou pour piloter ce projet là il n'est ni espère à rien ils ont tous des comptes aujourd'hui à dubaï ils sont tous devenus des millionnaires non mais c'est incroyable et vous continuez à mentir un président éclairé du général mamadi d'oumbouya président de la république chef de l'état chef suprême des armées le pays a embrassé une vision ambitieuse incarné par le projet simandou cette initiative audacieuse va bien au delà de la simple exploitation minière on a tous vu ici le président facondeur c'est qu'il a dit aux chinois comment le cheval le chemin de fer devait profiter au guiné parce qu'on devait envoyer aux libériens il a dit niet et d'ailleurs le projet dont on parle simandou était vendu bernice taimet le franco juif avait déjà acheté simandou depuis le temps de fait je n'ai lancé l'ancien ministre des mines a eu des problèmes ici l'ancien ministre des mines a eu des problèmes ici grâce au président alfa condé grâce à ses relations les soros le milliardaire américain grâce à son carnet d'adresses la guinée a gagné le procès contre bernice taimet bernice taimet devait être condamné grâce au présent faconde et simandou est revenu dans les portefeuilles de l'état quand je vois quand je vois des petites personnes parler ok merci beaucoup donc désolé la famille donc simandou simandou qui était déjà vendu à 104 millions de dollars même 150 km de route on pouvait pas le faire grâce aux femmes le bâtisseur le bâtisseur on gagne ça voici des gens qui viennent se flanquer parler de ce projet elle est là et elle d'accord et où le tongou et rana finit non dira et non di tongou n'est rien na birinaba en a accord et signer le docteur cassouri n'éna n'a n'agélie tout fou yanté le dji va des bon a rien ils ne sont espères en vient et tire et na c'est-à-dire pour les 20 tombe fait ces mandous, ils vont finir d'exploiter nos mines. 5 francs. La Guinée ne va pas. Déjà, vous êtes assis, je vous avais dit. On est assis de l'autre côté, on est en train de nous endetter. Le peuple ne voit pas. Chaque fin du mois, allez-y demander. Le virement pour les fonctionnaires. Je me demande où vont les recettes de l'État. Allez-y demander. Vous allez comprendre. Il y a combien de dettes aujourd'hui ? Nous devons combien l'État guinéen doit combien à ses banques privées aujourd'hui ? Près de 2 milliards de dollars. Et imaginez si on a déjà deux tiers de notre budget annuel. Quand est-ce qu'on va finir de payer ça ? Quand est-ce qu'on va finir ? Le budget annuel, je crois qu'il faut 36 à 37 milliards. Ok ? Déjà, en deux ans, nous sommes à près de 2 milliards de dollars. On va faire les recettes. Quand est-ce ? Pour payer ça ? On va faire quelles recettes ? Où on va avoir encore des fonds ? Simandou, il ne faut que nous endetter. Quand est-ce que la Guinée va sortir ? Mais la Guinée, vous ne comprenez pas. Wallah, vous allez sentir. Troisième mandat, troisième mandat, troisième mandat, comme si c'était de la maladie, ça va soigner tout le monde. Comme si le troisième mandat, c'était une maladie, nous serons tous soignés. On ne parlait pas du courant. On ne parlait pas de l'agriculture. Le présent qu'on lui donnait comme tracteur, comme engrais. On ne parlait pas de ça. L'éducation, troisième mandat, tous ceux dont ça dérangeait, ça va soigner tout le monde maintenant. Des bandits comme ça qu'on va applaudir, des menteurs, des démagogues, des fainéants comme ça, des gangsters. Vous allez comprendre. Moi, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci à Tchona Drame. Merci à Moussa Sawadogo. Merci à Bana Bana Kamara. Sekous Mourou, merci à vous. Voilà, Sana Sakaba. Mohamed Kouyate, merci à vous. Tidiane Diallo. Hervé Dia, ça fait deux jours là. Merci à Mamadou Salyou, Sira Diallo. Alexandre Pivi, merci à ma soeur Fanny. Namasa Madi Kafofana, merci à vous. A tous les patriotes, le combat continue. On est ensemble. Pas de recul. Inch'Allah. La vérité triomphera. Mamadou Sada, Wassoul Ndiallo, merci à vous. Alamati Yen Demena. Alamati Yen Demena. Alamalagine Djoulou Bolankouna. Nitroyal et Lagine Kalou Baratoro. Fatou Matabari, merci. Kourouma Dada Domani, Moulou Baratoro et Mégé Baratoro. D'habitude, à la veille des fêtes, que ce soit Ramadan, Tabaski, Ndiaga 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 Ndana, la Guinée. Regardez aujourd'hui les familles. Ceux qu'ils vont manger même le jour de la fête, ils n'en ont pas. Par la faute de ces bandits là, ces gangsters, et Biri Mbara Bangu Sarafotita, et Biri Mbara. Aujourd'hui, il y a d'autres qui se vantent même qu'Alsissi Boussi. qu'ils ont 12 maisons, ils ont 12 maisons, ils disent ça, ils n'ont pas de bêté. Ils disent ça, ils n'ont pas de bêté. Ça, c'était des centres de santé qu'on devait construire. Les deux ans là, montrez-moi les centres de santé que maman a dit. On disait, le président Fakonde, il n'a pas fait ceci, cela. Il est en train de bêté. 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 Voilà. Donc, merci à vous. Le combat continue. Konia, Stéphane Noël, merci à vous. Merci à Balder Alassane. Mais, bon, j'avais mis, j'avais fait une publication, désolé, concernant la Côte d'Ivoire. J'ai dit Abidjan. Je dis, la plus belle ville francophone en Afrique. Il y a des gens, je ne sais pas, ils ont quel problème dans la tête. Non, pourquoi tu ne parles pas de la Guinée, nanani, nanana, et reconnaître la beauté de ton ami. Qu'est-ce que cela gâte en toi? Ou bien, quand vous voyez Abidjan là, ça ne vous dit rien que Damoro a dit ah non, 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 qui ne va pas dire que Dubaï est beau? Vous dites ça en longueur de journée. Vous dites, ah Dubaï c'est joli. Vous dites, New York c'est joli. Moi j'ai dit Abidjan est joli. Où est votre problème dans ça? Où est votre problème dans ça? Ça veut dire que je ne suis pas Guinéen? Vous me voyez parler de la Côte d'Ivoire? Moi je vous ai dit je suis Guinéen 100%. Ok? mais dire que Abidjan c'est joli là. Si ça vous fait mal là. Montrez-nous le contraire. Et comment j'ai dit ça? Damoro, il est comme, moi je ne suis pas complexé. je dis ce que beau me semble. C'est vous qui êtes complexé. C'est vous qui dites que Paris est beau. C'est vous qui dites que Dubaï c'est beau. C'est vous qui dites que New York c'est beau. Mais moi je dis Abidjan. Voilà. Et je dis bravo au présent Alassane Ouattara. On parle de 3ème mandat. Mais le changement. Maintenant les Nyangos connaissent que c'est le pays le plus endetté. Le pays le plus endetté au monde c'est les Etats-Unis. Le pays le plus endetté vous pouvez taper sur Google. le pays le plus endetté c'est les Etats-Unis. Mais ils continuent toujours à travailler. Eux ils continuent toujours à travailler. Il faut au lieu d'aller te comparer jusqu'en Chine là-bas ou dans les pays du Golfe il faut se comparer avec ton voisin. Il y a eu un grand changement. Leur 3ème mandat ils n'ont pas fait de coup d'état. Nous on fait coup d'état on freine le développement. Maintenant on regrette. On dit au temps du président il y avait le courant. Au temps du président il y avait le courant. Les opposants ce n'était pas comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle des autres. On va parler des autres.